salut ça fait longtemps voilà je suis tout seul pour l'instant j'ai fait un petit montage pour mettre le gsm plus haut j'ai pas beaucoup de voix j'ai un peu de voix mais j'ai pas beaucoup de voix alors il y a quelqu'un il y a deux il y a deux gens salut les gens c'est la belgique je disais que j'ai pas beaucoup de voix j'ai fait un petit montage pour mettre le gsm plus haut et voilà donc salut salut tout le monde salut les gens si vous m'entendez pas vous mettez plus fort parce que j'ai mal au cou j'ai mal au j'ai plus de voix et voilà le soleil la lumière dans les yeux la belle lumière du dimanche presque neigeuse salut tout le monde alors voilà j'ai pas de sujet j'avais pas envie d'avoir un sujet je sais que j'avais promis de faire un live sur les esprits les machins peut-être que je vais en parler ou peut-être bien que pas salut tout le monde salut stéphane je suis ton pote je te connais pas salut fred salut séverine salut cc c'est bien d'avoir la gaule et voilà on est dimanche j'écoutais une chouette vidéo de paul ponceau j'aimais bien salut marie hanche astrid le temps que tout le monde dit salut bonjour on t'entend rien si on m'entend bien alors m'entend bien bonjour alors voilà je fais un live mais j'avais pas vraiment l'envie aujourd'hui j'étais occupé à bosser un j'ai la rate qui se dilate j'ai les reins dans le bassin mais j'ai mal au bassin je suis toujours pas débloqué je retourne chez l'ostéo mardi je crois voilà si je suis débloqué mais j'ai encore assez mal quand je marche beaucoup salut pierre je suis pas ton frère j'ai pas de frère en fait j'ai des soeurs c'est pas des bonnes soeurs c'est des soeurs tout court salut charlotte j'ai 25 commentaires waouh salut tout le monde bon on va dire salut à tout le monde si vous avez des questionnements vous pouvez me questionner sur des choses je suis pas encore là relancer non j'ai pas de problème au vin j'ai des problèmes au bassin maintenant et au cou et au à la gorge mais je sais d'où ça vient et ça sert à rien de me proposer des soins à distance je suis pas réceptif aux soins à distance ni aux soins énergétiques en tout genre donc c'est super gentil mais ça sert à rien puis le problème est mécanique j'enlève les pluches sur mon gsm alors voilà donc on est dimanche c'est les deuxièmes primaires de droite en france ça va être fillon qui va qui va être voté président si il ya des présidentielles parce que je crois qu'elles vont être annulées il va y avoir un truc qui va se passer là dans les semaines qui viennent qui vont faire que je suis anxiogène en fait c'est pour ça que je j'ai écouté une vidéo de paul ponceau alors paul ponceau fait partie des des chercheurs on va dire de entre guillemets de vérité et en fait je sais pas que je suis un grand fan mais j'écoutais je trouvais intéressant ce qu'ils disaient par rapport justement aux gens qui qui ont tendance à transmettre des informations techniquement négatives parce que fondamentalement à faire l'autruche ça sert à rien donc donc voilà je pense que les élections 2017 sous prétexte d'état d'urgence vont être annulées que il va y avoir une mutinerie ou un coup d'état en france qui vont ils vont essayer de destituer destituer hollande il ya quelqu'un qui m'a envoyé un mail l'autre jour en disant ouais d'habitude j'aime bien vos vidéos mais moi j'ai pas envie d'écouter vos vidéos sur sur trump etc mais t'as pas envie t'as pas envie moi je t'oblige à rien quoi tu vois je t'oblige pas de regarder mes vidéos ce que je sais c'est que quand on reçoit des visions des flashs des machins comme ça il faut un moment les transmettre parce que ça sert à rien de les garder pour soi je crois que c'est plus anxiogène de garder ses flashs pour soi que de les partager les transmettre parce qu'une fois qu'ils sont transmis après tu passes quoi ça passe et au moins tu les gardes pas à l'intérieur de toi alors je dis un bonjour général à tout le monde salut tout le monde salut les gens c'est la haute gaulle bientôt ça existera plus tout ça dans 50 ou 100 ans france belgique machin etc alors j'aimerais qu'on connaît ton avis sur certaines prophéties et laquelle tu as interpellé si tu y crois off course merci tu parles de quelle prophétie alors moi j'ai écouté les dix prophéties qui annoncent l'apocalypse on est en pleine apocalypse là pour l'instant le new age est occupé à tomber petit à petit j'en discute souvent avec ma femme temps j'entends dans l'oreillette que on dit dans l'oreillette que c'est bien de parler de ma femme ouais ok super voilà on me dit dans l'oreillette que c'est bien de parler de ma femme j'en discute souvent avec ma femme mais on est à la fin en fait de du new age on à la fin du new age tout ce qui est bisounours va tomber pour laisser la place on va dire entre guillemets à la réalité de la matrice quand on va dire ça comme ça donc voilà ça c'est intéressant mais pour ça écouter des gens comme paul ponceau écouter les sentiers du réel parce qu'alexi interroge interview des gens vraiment intéressants pas forcément moi mais mais il ya plein de gens assez intéressants qui sortent un peu du de l'alternative bisounours on va dire ça comme ça surtout que l'alternative bisounours s'est vraiment mis à rude épreuve ces dernières semaines ces derniers mois donc ça c'est intéressant de voir des gens qui ont un discours autre que le discours bisounours dans la spiritualité le divine qui dit qu'il faut prier c'est pour ça qu'on a ses flashs pour éviter que des drames arrivent oui mais je prie pas moi je prie pas coucou jean-françois coucou fabienne apocalypse ouais charlotte dit apocalypse apocalypse ça veut dire révélation en fait elle dit apokalipsis la levée du voile c'est ça les choses vont être dévoilés un tout simplement alors bonjour david bonne tête du gars en forme ça fait plaisir allez je t'écoute mais en fait j'ai une tête dans forme mais ça va mieux mais je suis pas encore au top de ma forme j'ai plus beaucoup de voix mais sinon ça va mieux ça a mis un peu de temps alors est ce que je pense à la nouvelle babylone j'ai pas non non la dernière vidéo des sentiers du réel était top aussi mais il ya des sujets qui m'intéressent pas j'ai déjà dit tout m'intéresse pas mais je trouve ça intéressant sa démarche et son optique quoi parce que l'idée est vraiment d'interroger toutes sortes de gens et en fait il ya des gens qui vont intéresser d'autres pas mais donc voilà l'idée c'est vraiment ça quoi alors est ce que c'est voulu l'inversion des aiguilles sur ma pendule arrière parce qu'en fait c'est un effet miroir d'avoir un effet miroir c'est c'est le film qui prend les effets inversés alors ma voix est encore fatigué oui ah on est bon gsm qui tombe ah en fait j'ai fait un montage de la con avec un rouleau de sopalin sur lequel j'ai mis mon gsm morceau de carton à l'intérieur pour qu'ils tiennent en fait ils tiennent pas ils tiennent pas alors je vais refaire comme ça parce que sinon en fait moi voilà comme ça voilà alors j'ai lu vu cause à lui ludo alors voilà donc je parlais de l'excit de sa chaîne les sentiers du rail c'est vraiment une chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner j'ai pas d'action chez lui c'est parce qu'en fait ce que je le dis ou est ce que je le dis pas je pense qu'on est dans une période où il y y en a qui cherche à se faire pour l'instant à monopoliser un peu le domaine de la presse alternative et qu'en fait c'est un domaine qui est censé être ouvert on n'est pas chez les bisounours où tout le monde doit être où tout le monde doit être à l'écoute d'un d'une seule personne plus vous diversif diversifierez vos ressources plus vous diversifierez moi je vais enlever ce truc ça m'énerve parce qu'en fait ça me perturbe d'avoir ce truc trop gros alors en fait j'avais fait un montage tu vois comme ça je sais même pas si tu le vois j'avais mis un truc sur un rouleau de sopala pourrait plus haut mais ça marche pas bien alors je vais remettre comme ça et c'est pas grave si ça si je suis voilà et donc je disais que il ya certaines gens qui essayent de s'approprier un petit peu le domaine alternatif pour l'instant le domaine de la presse alternative est en fait non c'est un domaine c'est un domaine où tout doit être ouvert tout le monde plus vous allez diversifier votre recherche plus vous allez en fait chercher à diversifier les gens qui vous donnent des informations à essayer de chercher les personnes qui peuvent contredire les autres etc même par rapport à ce que moi je dis plus en fait vous serez vous serez dans votre recherche de justesse et mieux ce sera c'est vraiment fondamental aujourd'hui de de bien vous dire ça parce que c'est en étant dans cette recherche diversifiée que vous allez pouvoir faire votre propre opinion votre propre discernement et que vous allez aussi pouvoir on va dire tirer le bon grain de livres de 10 différencier le bon grain de livrer c'est vraiment important en fait les commentaires vont trop vite alors désolé david j'ai pas capté ta vision prophétie as tu un livre de chevet sur le sujet un personnage non pas du tout j'ai pas de livre de chevet je lis plus je lis plus depuis assez longtemps si je lis des romans je lis j'aime bien muso j'aime encore bien verbère j'aime bien lire king mais je lis plus de livres sur le sujet spirituel ça me gonfle un peu alors aurélie c'est la première fois que j'ai l'occasion de participer à un direct cool et aurélie je dois toujours venir te voir en bourgogne alors donc j'ai pas de livre sur le sujet des prophéties en fait c'est pas que oui à des prophéties des papes alors bouge pas bouge pas bouge pas ce livre bien le la est très bien la wall c'est normal que c'est écrit à l'envers c'est l'effet miroir c'est parce que la vidéo elle filme le livre des prophéties voilà c'est les éditions univers secret mais c'est une tout vieille édition est en fait ce livre est très chouette et alors je crois qu'il a été republié et alors au niveau des prophéties moi je vais voir orchache sur youtube c'est un gars qui fait des analyses de prophéties donc c'est pas lui qui fait les prophéties il fait des analyses de prophéties en fait je trouve ça assez intéressant c'est sur youtube c'est les chroniques de rochache c'est vraiment une analyse intéressante évidemment après tout n'est pas juste tout n'est pas forcément à prendre pour argent comptant mais c'est assez intéressant comme vision des choses voilà ça c'est par rapport aux prophéties moi mes prophéties moi mes prophéties elles sont pas négatives en soit quand je donne une information négative c'est techniquement pour permettre de de contrer ça et en fait d'aller dans le positif du négatif parce qu'il n'y a rien qui est jamais mauvais en fait même si ça peut paraître mauvais ce soit dans nos expériences de vie ou que ce soit tout simplement dans dans ce qu'on vit ou dans les choses que dans les choses qu'on va en fait ressentir parce que les ressentis sont super importants aussi dans 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 les temps à venir faut pas vous laisser faut pas être dans la peur faut pas être dans l'angoisse et l'anxiété parce que ce qui arrive je veux pas faire le fataliste en disant qu'on l'a choisi mais ce qui arrive arrive parce que on doit vivre ça d'une manière ou d'une autre enfin quand je dis on je parle de la société je parle de je parle de de la planète on peut pas continuer comme ça faut pas faut pas se voiler la face et se mettre la tête dans le cul on peut pas continuer comme ça les gars on est dans une société qui nous raquette qui nous exploite qui nous esclavagise on est dans une société de manipulation où la presse et la politique nous manipulent on peut pas continuer comme ça c'est pour se pendre c'est pour vraiment c'est anxiogène de c'est plus anxiogène de vivre dans une société tel qu'on on la connaît que d'avoir des prophéties un peu négatives et personnellement je suis très à l'écoute de tout ce qui est prophétique mais je suis aussi très à l'écoute des analyses un peu plus terre à terre tu vois il n'y a pas que la prophétie aussi il y a aussi tout ce qui est analyse géopolitique géostratégique économique donc tout ça fait que moi je crois qu'il est vachement plus anxiogène de vivre dans une société d'accepter la société telle qu'elle est que de de que de la changer finalement moi je fais pas grand chose pour la changer à mon échelle à mon niveau j'essaie de faire des petites vidéos pour essayer d'ouvrir la conscience des gens comme les le monde des bisounours est occupé à assombrer je pense que je veux enfin entre guillemets arrêter de me faire insulter parce que je suis pas un bisounours j'ai toujours rêvé d'avoir un coeur dans le ventre sur le ventre et d'avoir de faire comme les bisounours j'ai même une fois demandé à la femme dans l'oreillette oui oui on me dit en coulisses que c'est bien de parler de ma femme tout le temps j'ai demandé même à la femme que elle me fasse elle me tonde mes poils sur le ventre pour me faire un coeur comme ça je serai un bisounours tu vois mais je suis pas un bisounours et je suis pas non plus mauvais attention qui sont les nouveaux prophétiques du 20e siècle pour toi désolé d'insister sur le sujet l'oral les nouveaux prophètes du 20e siècle sont pas des prophètes forcément médiumnique les nouveaux prophètes du 20e siècle pour moi c'est des gens qui essayent de transmettre des messages tels que pierre giovanovic pierre osan giorgio aldosterone je suis hyper smithija avec aldosterone parce que je connais pas personnellement mais il ya quand même des choses qui dans ses discours qui sont un petit peu extrémistes mais bon il ya des trucs à prendre et des trucs à pas prendre je pense que les nouveaux prophètes ce sont mais je disais paul ponceau il ya comment il s'appelle olivier olivier berruyer il ya il ya soral après là je suis aussi hyper mitigé avec soral c'est pas des prophètes c'est des philosophes des essayistes des des analystes et en fait ces gars c'est une sorte de prophétie parce qu'ils essayent de prévenir les gens ils font des analyses qui les amènent à il est ce qu'ils les amènent en fait à pas prophétiser mais à dire si ça continue comme ça on va dans le mur et pour moi c'est ça les nouveaux prophètes tu vois donc voilà et puis dans au niveau médiumnique il ya les prophètes tels que mais les nouveaux prophètes entre guillemets d'edgar casey qui était un vrai prophète on va dire même s'il est décédé etc quoi alors parce que du coup les les messages défilent celine paca me dit qu'elle a plein de questions et la seule et j'étais à une seule je comprends rien voilà il ya pierre qui dit mais il ya des personnes qui viendront changer la donne de tout ce monde qui va mal oui et ça va ça va péter un tôt ou tard alors ludivine dit mes guides ont dit prophète et l'ancien mot qui veut dire médium aujourd'hui non je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec tes guides en fait je suis jamais d'accord avec les guides donc un prophète c'est quelqu'un qui annonce c'est un annonce un annonciateur tous les médiums ne sont pas des annonciateurs tous les prophètes ne sont pas médium non plus tu peux parfois avoir des informations le temps parce qu'il ya nouveau mon truc qui se pète la tronche je vais mettre un vert ici c'est de faire un système pour que mon gsm tienne ça tient pas il tombe attend bouge pas pour moi attend bouge pas je me lève et je te bouscule tu te réveille pas comme d'habitude sur toi je relève le drap j'ai peur que tu le sois comme d'habitude voilà je fais autre chose j'ai fait ça je l'installe là voilà je l'ai mis autre chose je l'ai mis sur ma petite mallette de matériel de vape donc on parlait des nouveaux froces propre des nouveaux prophètes rico gravier rico ravier c'est aussi une sorte de prophète mais voilà donc pour moi un prophète c'est quelqu'un qui est un annonciateur il doit pas forcément être médium pour ça il peut tout simplement être un petit peu à l'écoute de ce qui se passe à l'écoutent aussi de son ressenti de son intuition sur ce qui se passe et voilà quoi alors l'or un me demande le titre du livre sur les prophéties ça s'appelle le livre des prophéties de josiane carpentier édité chez univers secret marabou mais c'est une très vieille édition numéro 399 l'atulie 993 mais à l'envers 399 c'est une vieille édition mais je pense qu'il a été republié alors on dit que je connais bien mes classiques ouais j'aime pas la musique classique si j'aime bien la musique classique bouge pas je vais chercher de l'eau du coup il ya mon pantalon qui tombe donc voilà pour moi vraiment la prophétie n'est pas forcément de la médiumnité attention quand je dis attention aux faux prophètes je vous parle pas que des médiums quand je dis attention aux faux prophètes ce sont les gens qui veulent vous asséner des vérités comme ça sans vous amener à réfléchir il y en a beaucoup à notre époque que ce soit dans le domaine de la spiritualité de la politique de la médiumnité de tu sais quand moi je vois des gens qui prennent le vegan et qui en cachette vont se bouffer des trucs à base de de barbac ben voilà j'appelle ça un faux prophète quoi c'est faut être cohérent avec soi même en fait tout simplement c'est chiant cette lumière faut être cohérent avec soi même en fait et en fait plus tu vas être cohérent avec toi même plus tu vas être crédible mais c'est pas parce que tu es crédible que tu dois être dire des conneries et ramener les gens à toi le but il est pas là ouais j'ai la gigote aujourd'hui voilà normalement j'aurai moins la lumière dans les yeux parce que ça m'éblouit voilà après je rigole plus promis et donc l'idée n'est pas de ramener des gens à soi l'idée est de faire réfléchir les gens à leur amener une manière de réfléchir une manière de 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 d'orienter un petit peu leur réflexion on me demande un sujet brûlant que penses-tu des médiums dit pur les autres sont impurs mais non c'est une expression un médium pur c'est quelqu'un qui n'utilise pas de support c'est pas une question de pureté c'est une question de un médium pur par définition ésotérique c'est quelqu'un qui se connecte directement à la source d'information il n'a pas besoin de support pour se faire donc c'est une sémantique en fait ça n'a rien à voir avec la pureté ou l'impureté alors le divin nous dit qu'elle a cette capacité aussi mais qu'elle prie pour contrer car il sait aujourd'hui qu'on a ses prophéties car on a la capacité d'éviter entre autres avec ça ou par ça ou par cas voilà un clavier à mon avis ou correcteur automatique donc oui en fait moi j'en ai pas des masses des visions et des flashs ça m'arrive de temps en temps je suis occupé à faire quelque chose et puis pouf il y a un truc qui me passe par la tête ou alors je suis occupé à dans un travail quelconque et pouf j'ai une information qui arrive quand je fais les messages des guides que je ne fais plus j'ai souvent une information qui arrive pour la société aussi donc tout ça fait que à un moment ou à un autre t'as besoin de le transmettre c'est ton boulot c'est pas quand tu viens de créer un nouveau chocolat ou une nouvelle variété de saucisses t'as envie de le partager ben c'est la même chose et l'idée n'est vraiment pas d'être anxiogène l'idée c'est vraiment de partager des choses pour que les gens puissent être prévenus puisque le boulot du médium ça reste ça de prévenir les gens de prévenir les gens de ce qui va se passer de prévenir les gens de ce qu'ils vont vivre ou pas alors je vais te montrer un truc génial bouge pas alors ça c'est de l'eau je mets de l'eau dans un verre mais tu vas voir le verre bouge pas je te dis tout c'est au mur Simpson voilà alors de nouveau n'oubliez pas un truc entre les gens qui sont médiatisés et les gens qui ne le sont pas il y a aussi beaucoup de entre guillemets médiums prophètes qui ne sont pas médiatisés qui ne se montrent pas qui sont peut-être très connus dans leur environnement mais qui ne se montrent pas au public donc entre les gens qui se montrent et qui ont besoin d'une crédibilité aussi c'est à dire les gens qui sont vus revus et qui en fait se donnent une crédibilité et ceux qui ne sont jamais vus il faut vraiment faire attention à ces faux prophètes peut-tu revenir sur ta vision des élections présidentielles pourquoi serait-elle annulée mais je l'ai déjà dit Françoise dans différentes vidéos je voyais Hollande rester au pouvoir et tout faire pour y rester ou alors un coup d'état contre Hollande mais qui allait échouer et en fait il va rester au pouvoir parce qu'en fait c'est légaux c'est tout donc elle serait annulée sous couvert d'un attentat sous couvert d'un état d'urgence rallongé sous couvert de je sais pas peut-être une tentative d'assassinat je sais pas toujours quand j'ai une info je sais pas toujours dire c'est précisément ça je dois aussi je vais pas dire analyser mais je dois aussi comprendre l'information que je reçois donc pour moi il y a multiples raisons qui font que Hollande va sans doute rester au pouvoir ou peut-être y revenir peut-être qu'il va ne pas être élu mais qu'il va revenir pour une raison pour une autre au pouvoir par la suite tout simplement mais c'est vrai que comme je le disais mes visions toujours très claires donc parfois je les transmets pas justement parce qu'elles sont pas claires ici moi je voyais beaucoup de catastrophes naturelles c'est dans ma vidéo numéro 4 je crois beaucoup d'accidents de train et de machin mais il y a que ça mais c'est pas toujours facile pour l'instant il y a beaucoup de séismes et de machin et beaucoup d'accidents de train mais c'est pas toujours facile de faire la part des choses non plus alors comment prendre confiance en soi quand on a des doutes sur ce que l'on ressent ou on perçoit mal les messages le problème c'est pas de prendre confiance en soi la confiance en soi arrive par la validation de ce que tu reçois comme information c'est à dire j'ai une vision je la note et quand elle se vérifie je dis voilà elle s'est vérifiée à tel moment puis j'ai une autre vision je la note et quand elle se vérifie ben voilà elle s'est vérifiée à tel moment c'est comme ça que tu acquiers la confiance en tes visions c'est pas en toi la confiance c'est en tes visions et en tes ressentis t'es pas obligé de les dire aux gens mais il faut les noter pour les valider c'est fondamental Pierre me demande ce que je pense de Trump je pense que Trump entre ma dernière vidéo mes ressentis et ma vision ont un petit peu changé je crois que Trump est quelqu'un qui est en fait entre guillemets fait partie du plan voilà plus je vois les choses et plus je le ressens plus il fait partie du plan c'est le plan B quoi voilà mais ça n'empêchera pas ce qui doit arriver je pense que c'est un homme qui en fait va s'adoucir par son rôle de président s'il y arrive parce que je suis pas encore sûr qu'il va être président et qu'il va en tout cas réussir à rester au pouvoir du moins longtemps dans mes visions il y est pas en fait donc il est possible qu'il y reste quelques semaines et puis qu'il n'y soit plus mais il va sans doute s'adoucir s'il y reste et en fait je pense que ça va être s'il reste au pouvoir un très très bon président contrairement à ce que beaucoup de gens veulent nous faire penser parce que là encore c'est de la manipulation médiatique alors il y a plein de gens qui alors Pierre dit accident train comme V pour vendetta je me souviens plus du film je me souviens de Nathalie Portman mais je me souviens plus du film ça lui allait encore bien les cheveux rasés à Nathalie Portman mon ami Tarek vous le dira mais je me souviens plus du film globalement je l'ai vu au cinéma quand il est sorti bonjour David bon dimanche merci chez nous en Haute-Gaulle on est dimanche aussi et vous voyez sur l'horloge là derrière qu'il va être 14h donc il est 14h10 tu vois c'est parce qu'elle a versé alors le divine il arrive à être une mauvaise perdante mais en fait je pense qu'elle n'était pas partie gagnante pour le dire comme ça Nathalie me dit merci pour ce que je sais mais je ne sais pas ce que c'est que merci alors elle est douane énergie dit et si tu poses la question en coulisses pour les prophéties ils ne veulent pas répondre bien sûr mais tu crois que je donne toutes les visions que j'ai pas parce que je mens parce qu'il y en a qui ne sont pas claires il y en a qui ne sont pas validés il y en a qui ne sont pas cohérentes et il y en a que je garde pour moi parce que il y en a que je ne peux pas transmettre pas parce que c'est eh salut Dania Italia ciao Italia pas parce que je dois les garder pour moi ou que je dois mentir simplement parce qu'il y en a qui sont vraiment malheureusement effrayantes et j'ai pas envie de faire peur aux gens contrairement à ce qu'on croit si on pense qu'aujourd'hui mes vidéos sur mes prophéties sont anxiogènes en fait les vraies visions enfin les vraies visions les visions que je garde pour moi pourraient l'être dix fois plus donc je les garde pour moi voilà non je les partage avec certaines personnes mais attends on me dit dans l'oreillette on me dit dans l'oreillette que ça fait chier que je les partage avec certaines personnes aussi donc voilà quoi alors 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 pour information je vais aller à Lyon donner une formation en à mon avis soit à carnaval soit à Pâques en tout cas les vacances carnaval belge euh énergie et médiumnité on me demande dans plein d'endroits les gars je vais où on m'appelle c'est à dire que moi je n'organise rien on me dit tiens tu viendrais pas faire une formation oui alors tu me réunis le nombre de personnes nécessaires tu me trouves la place pour je pour la faire et moi je viens c'est tout faut pas dire pourquoi tu viens pas là-bas pourquoi tu viens pas là-bas moi je vais nulle part voilà on me dit juste tiens j'aurais j'aimerais bien que tu viennes ok tu me ramène 10 personnes ok tu me trouves une salle et je viens voilà euh c'est tout c'est tout la personne qui organise ne paye pas ça il faut le savoir et son partenaire de vie non plus donc deux personnes ne paye pas la personne qui organise et la personne qui partage la vie de celui ou celle qui organise et puis deuxièmement euh on me demande pourquoi j'arrête mes travaux à distance pour plusieurs raisons il est possible que je ne les reprenne plus les travaux à distance parce que euh les gars j'écris entre 5 et 20 pages par jour je commence à 5h30 du matin la plupart des jours je finis entre 17 et 20 heures tous les jours 7 jours sur 7 et 20 à 5 à 20 pages par jour ça me fait 250 à 600 pages par semaine par mois ça fait énorme les gars à un moment tu vois ça fatigue un petit peu donc je les arrête provisoirement mais peut-être qu'ils ne reviendront pas et que je ne les recommencerai pas je ne sais pas alors il y a l'option skype mais tout le monde n'a pas skype donc fondamentalement euh il faut trouver une alternative quoi après voilà euh on me demande si je viendrais jusque dans le var je répète 12 personnes minimum 12 personnes qui payent la formation parce que moi j'ai des frais j'ai l'hôtel j'ai les allers-retours j'ai les machins euh alors quand je suis en formation je ne vais pas dormir chez les gens qui qui organisent je ne vais pas commencer à à faire pique-nique barbecue avec les gens qui organisent pour différentes raisons mais 12 personnes une salle et les personnes qui organisent ne payent pas et où que ce soit en France en Belgique au Luxembourg et en Suisse voilà c'est aussi clair que ça en général pendant les vacances pourquoi pendant les vacances les vacances belges pour moi c'est plus facile au niveau organisation parce que mes semaines sont assez chargées Astrid me dit qu'elle a pris sa chrysaïde au bon moment oui effectivement alors quel regard portes-tu sur tous ces profils sites de voyances sans jugement de ta part comment peut-on faire le bon choix d'une je suppose d'une voyante euh alors réponse A procès à la clé réponse B pas de procès à la clé je vais choisir le réponse A c'est que de l'arnaque tous ces sites de voyances il peut il peut émerger un très 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 bon médium de ce genre de sites j'en connais le problème c'est que les gens qui organisent ça c'est une société c'est une entreprise qui doit gagner son truc et avoir un bilan positif en fin d'année donc je remets pas en cause les médiums et voyants qui travaillent sur les plateformes je remets en cause l'organisation des plateformes qui en fait met les voyants sous pression et donc du coup peut-être que le voyant même s'il est excellent dans dans ses consultations privées par la pression qu'il peut subir aura peut-être tendance à être un petit peu moins bon sur ses plateformes donc je ne remets pas en cause les voyants qui y travaillent mais l'entrepreneuriat et la société qui fait que il faut être en bilan positif et que quand on dit 10 minutes c'est 10 minutes et c'est pas 10 minutes et 20 secondes parce que 20 secondes c'est de l'argent voilà ce que j'en pense on m'a proposé ça à une époque et finalement heureusement que je ne l'ai pas fait je crois avec le recul à l'époque ça m'aurait bien intéressé parce que ça m'aurait permis de me lancer mais heureusement que je ne l'ai pas fait avec le recul donc c'est pas de l'arnaque par rapport aux infos que tu vas recevoir c'est de l'arnaque par rapport à la structure qu'il y a derrière en plus je sais qu'il y a il y a des plateformes qui travaillent avec un historique c'est à dire que c'est souvent les mêmes gens qui téléphonent et en fait dans l'ordinateur il y a tout l'historique de la personne alors je ne cite pas de nom parce que je ne connais pas de nom mais je sais qu'il y a des plateformes qui travaillent comme ça une personne qui est voyante et qui a travaillé sur ce genre de plateforme me l'a expliqué et en fait ils ont tout l'historique de la personne qui a téléphoné donc la personne a déjà téléphoné mille fois en disant oui Roger m'a quitté et donc le voyant va dire oui je ressens qu'il y a eu une rupture récemment voilà c'est une réalité alors je ne dis pas que toutes les plateformes fonctionnent comme ça mais moi j'en ai connu quelques unes qui fonctionnaient comme ça salut tout le monde salut tout le monde salut Judith alors au niveau plus pratique pour revenir à à ce monde des bisounours qui est occupé à s'écrouler ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon d'être dans l'amour ça veut dire que il faut aussi être dans le discernement toujours il y a des grands noms de voyants et comment faire le tri entre les nouvelles technologies et le bon voyant du bouche à oreille le rat en fait le mieux c'est d'aller voir quelqu'un en vis-à-vis ou quelqu'un dont tu as entendu parler et quand tu payes un euro la minute c'est cher quand même enfin c'est pas que c'est cher tu vas me dire mon tarif c'est ça aussi mais je trouve que pour avoir dix minutes de conversation et de voir chaque fois payer pour avoir plus d'infos je sais pas qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait je comprends pas ce que tu veux que je te dise moi c'est pas à moi de faire le tri pour toi en fait c'est à toi de voir qui tu ressens tu as les photos des gens à toi de voir qui tu ressens et puis si tu as quelqu'un dont on t'a parlé va vers cette personne c'est comme ça qu'il faut faire quoi catherine qui dit qu'elle débarque le débarquement c'était à ses 70 ans le sujet du jour il n'y a pas il n'y a pas de sujet le sujet c'est hors sujet pas de sujet on parle aujourd'hui là du monde des bisounours des conflits pseudo-spirituels des conflits pseudo de la presse alternative on parle de ce qui fait un peu bouger la toile pour l'instant on parle de tout ça quoi donc voilà il n'y a pas de sujet en tant que tel en fait j'avais pas envie de faire un sujet parce que faire un sujet ça met la pression c'est pas que tu dois être à la hauteur ou pas ça veut dire que quand tu fais le sujet si tu sors du sujet les gens ils sont déçus alors quand il n'y a pas de sujet au moins ben voilà au moins tu fais ce que tu veux moi j'aime bien faire qu'est-ce que je veux est-ce que les personnes qui sont médiums ou autres peuvent voir des voyantes ben oui bien sûr je reçois énormément de médiums j'en reçois blindés des médiums et des voyants c'est 70% des gens qui viennent me voir ou qui me consultent à distance Caroline Gilles y aura-t-il une formation chrysalide en 2017 je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'annule celle du 11 décembre parce que deux jours je garde la formation du 4 décembre parce que l'après-midi ça va mais deux jours de chrysalide avec mon dos et ma voix ça ira pas donc celle-là j'ai décidé de l'annuler et on verra un petit peu si en 2017 je ferai la chrysalide sur une semaine entière plutôt que de plusieurs week-end ou si je la fais pas je ne sais pas on verra donc l'avenir nous le dira je suis médium mais je ne suis pas voyant et puis voilà alors Christine me demande si je vois pour moi oui là je me vois dans mon gsm en fait puisque j'ai une caméra qui me dit que c'est moi ah oui je vois pour moi bien sûr que je vois pour moi j'ai d'abord commencé à voir pour moi en fait avant de voir pour les autres bien sûr Camille me demande qu'est-ce que ça veut dire quand on lui dit qu'il lui reste trois vies qu'y a-t-il après la dernière vie c'est rare ça m'est déjà arrivé de donner cette info mais si tu la reçois c'est que la personne doit vraiment se bouger le cul parce qu'il est temps qu'elle aille vers ses missions d'incarnation mais c'est très rare que tu reçoives ce genre d'info ça me semble un peu difficile à prédire d'avance parce que souvent tu dois pour sortir de ton cycle d'incarnation avoir accompli entre guillemets des différentes missions ce qu'il y a après c'est option 1 tu deviens ce qu'on appelle un esprit pur c'est à dire qu'il ne doit pas se réincarner ça c'est les théories ésotéristes option 2 théorie spiritualiste new age tu repars t'incarner sur d'autres sphères dans d'autres planètes ou alors tu peux venir en tant que guide etc ou tu peux choisir de t'incarner pour aider quelqu'un voilà moi je suis plutôt option 1 alors Stéphanie me demande si je sens quelque chose se préparer en ce mois de décembre pour attentat etc oui très gros pire qu'un attentat Catherine me voit coucou alors Frédéric peux-tu conseiller quelqu'un qui ferait études de vie antérieure il se fout de ma tête lui c'est mon boulot t'as jusqu'au 39 ans pour commander les travaux t'as qu'à m'envoyer un MP si tu veux une étude de vie antérieure parce que j'ai enlevé les travaux de mon site j'ai laissé que la chrysaline mais sur demande je peux en proposer d'autres c'est pour juguler le flux j'ai quasi 70 travaux en attente là mais il se fout de ma tête Frédéric mon travail Frédéric c'est travailler le karma, les transgénérationnels, les poids de vie, les blocages karmiques et inconscients les blocages d'expérience, les vies antérieures, les liens karmiques c'est mon travail Frédéric c'est pour ça que t'es venu me voir sur Youtube et sur Facebook tu vois alors le 30 novembre à 20h je pense je supprime la page consultation à distance de mon site je clôture le concours si vous n'avez pas reçu votre numéro de concours suite à votre achat de travail ne vous inquiétez pas il est bien noté dans mon ordinateur c'est que j'ai dû oublier de vous l'envoyer je ferai un live le 1 décembre pour donner le résultat du concours celui qui se verra rembourser son travail un travail par personne et voilà salut Audrey salut Laura alors Céline me dit mon subconscient se bat avec ma conscience du coup son intention est perturbé pauvre ou c'est toi qui contrôle ça c'est toi qui contrôle ton inconscient et ton subconscient un street pire qu'un attentat oui la dualité est-elle un équilibre ou n'est-elle plus nécessaire lors d'un accès à un autre état de conscience merci la dualité est un équilibre la dualité est un équilibre c'est parce que j'aime le beurre que je n'aime pas la margarine et c'est parce que parfois je mange de la margarine que j'aime le beurre tu vois la dualité est un équilibre c'est parce que la dualité existe qu'on est des êtres humains sinon on serait pas sur cette terre et en fait elle n'est pas nécessaire dans un autre état de conscience la dualité en fait dans l'état de conscience tu retrouves ton unicité c'est à dire tu n'es plus dual tu es unique et ton unicité fait que parce que tu goûtes la margarine tu préfères le beurre et ce n'est plus de la dualité c'est de l'unicité alors on demande si j'ai des infos tu devais pas partir toi laura on demande si j'ai des infos sur les mémoires akashique oui j'ai des infos sur les mémoires akashique mais que quand on me demande et que quand j'ai accès j'y ai pas toujours accès alors charlotte et le soc charlotte pire qu'un attentat central nucléaire pour l'interrogation non comment voir la différence entre sa vie ses vies antérieures et les choses liées à sa famille alors toi tu peux difficilement le ressentir à moins d'avoir un état de conscience suffisamment élevé des choses et de toi et de ton corps et de ta de ta vision de la vie un médium est censé pouvoir te le dire un médium qui travaille ça du moins est censé pouvoir te le dire mais tout s'imbrique en fait les vies antérieures si tu as choisi ton carme ta famille et les poids transgénérationnels c'est parce que dans une vie antérieure tu as déjà travaillé genre de choses je le dis souvent mais une passion dans une vie antérieure peut devenir un travail dans une autre vie c'est à dire j'ai une passion qui est la danse et en fait la danse va symboliser la liberté la légèreté et donc dans ma vie actuelle ma mission consiste à travailler ma liberté ma légèreté tu comprends et en fait tout s'imbrique il n'y a pas de c'est ça ou ça c'est parce que dans une autre vie j'ai vécu un enfermement dans mon mariage que je vais naître dans une famille où la mère est un peu enfermée dans son dans son mariage et travailler ça tu vois c'est vraiment une imbrication des choses ça lui fait bien j'irai mieux avec un gâteau alors bonjour david c'est ma secrétaire que faire lorsqu'on se sent capable de faire n'importe quoi dans sa vie mais mais quoi ah j'ai une question intéressante alors là je vais faire des amis j'adore attends dis dans l'oreillette que faudrait pas que je me fasse assassiner non j'ai pas d'oreillette c'est une blague belge de haute gaulle j'aimerais bien des explications sur le portail du 21 du 12 quel portail du 21 du 12 voilà ma réponse alors les portails ne s'ouvre que tous les 7 ans voilà alors une fois ce sera le 11 du 11 une fois ce sera le 21 du 12 une fois ce sera le 12 du 12 une année 7 ans plus tard ce sera les portails portails d'élévation et de vibrations c'est accéléré pour l'instant mais pas au point de voir tous les trois semaines un nouveau portail une nouvelle super pleine lune une nouvelle super ça c'est des préceptes new age les gars et ça il faut qu'il faut vraiment faire le discernement entre la vibration du 11 11 11 qui est une vraie vibration forte donc le 11 novembre 2011 c'était un portail très fort le le prochain normalement gros portail sera le attend il y a eu le gros portail du 12 du 12 2012 et puis il y aura un énorme portail normalement le attend le 2 du 2 2022 voilà fallait que je me remette ça dans ma tête donc le 2 du 2 2022 les portails normalement ne souffrent que tous les x temps ce sont des cycles des cycles planétaires des cycles énergétiques et en fait quand je lis toutes les deux semaines le super portail de le super machin de le super qu'est ce que ça m'énerve alors je avec toute ma prétention qui me caractérise avec tout mon ego et mon dit connect alors un dit connect en belge ça veut dire un gros coup les gars je suis pas spiritualiste new age je suis et par définition un ésotériste va chercher des réponses dans les textes sacrés dans l'hermétique dans l'herménotisme dans tous les trucs en fait qui font que de quoi ont découlé les le new age alors c'est pas pour me l'apprendre c'est vraiment pour dire moi tous ces portails j'y crois pas un portail il faut que il faut que toutes les conditions soient réunis alors t'auras le portail du 11 du 11 du 11 11 11 le portail du 7 7 7 le portail du 6 6 6 etc etc mais plus le temps va s'écarter c'est à dire que à un moment c'est pas possible d'avoir le portail du 16 16 16 par exemple les cycles vont retourner à partir du 1 1 21 2 2 22 etc etc mais c'est vraiment ça qu'il faut savoir c'est qu'il y a ça ça me gonfle quand même parce que ça c'est un truc qu'un jour je m'étais dit je vais faire une vidéo bah tu tombes bien catherine avec ta question pour que le portail soit actif il faut que les 3 énergies ils soient 11 11 12 12 12 13 13 c'est pas possible donc en fait t'as 12 portails puis t'as une coupure et puis t'as de nouveau 12 portails voilà mais en général les gros portails c'est tous les 7 ans Camille demande comment elle peut savoir ce qu'elle est venu faire ici ben prends un travail chez moi et tu sauras tout alors est-ce que tu penses que la collectivité crée le devenir d'un pays non je pense qu'en fait la diversité crée le devenir d'un pays donc la diversité mais pas forcément dans une énergie de de ah ben y'a mes femmes qui partent donc j'ai plus personne à l'oreillette la diversité culturelle la diversité pas religieuse loin de là mais la diversité culturelle crée l'énergie d'un pays oui et crée la le devenir d'un pays alors corinne fontaine pire qu'un attentat deux attentats non belcane merci de rien camille jules où on ne doit pas se trouver si on doit se trouver c'est le but sur terre de se trouver catherine cm j'aimerais des explications sur le portail du 21 du 12 stp mais elle m'a déjà demandé ça alors salut david salut yohann merci pour ton direct t'en penses quoi des hypnoses régressives dispo sur youtube et calo gero griffat si rachel fortune et si t'as pas vu etc je pense qu'en fait c'est bien j'en ai fait moi même j'ai étudié l'hypnose mais pas en régression je trouve ça assez intéressant margré mon ami margré on a fait une chouette je sais plus où on la trouve mais il y a moyen de la trouver aussi je trouve ça intéressant les hypnoses régressives parce qu'en fait ça donne des informations qui sont voilées on va dire au public mais qu'on ne peut atteindre que par le biais de l'hypnose moi je suis très porté sur l'hypnose en fait un j'aime beaucoup j'ai quelqu'un ici en belgique qui est aujourd'hui plus vraiment en belgique parce que elle fait des choses au travers du monde mais qui m'a fait faire un autre vie c'est une des choses qui a révélé beaucoup de mes capacités d'ailleurs alors c'est une paca qu'est ce qu'il faut faire quand il y a un gros portail il faut passer portail il faut être plus à l'écoute de soi être peut-être un peu plus léger dans son corps c'est à dire manger moins boire plus d'eau se reposer méditer pour certains prier pour d'autres être à l'écoute en fait catherine merci pour ta réponse ça me rassure je t'en prie ça me rassure que tu sois rassuré nous sommes tous rassurés alors mathilde est ce que quelqu'un qui est clairvoyant est systématiquement médium mais la clairvoyance est une une expression de la médiumnité oui la clairvoyance la clair sentence je sens des odeurs par exemple le clair toucher parce que je touche quelqu'un c'est comme dans le film dead zone de stephen king je touche quelqu'un j'ai des informations la clair audience la clair comment je sais plus comment on appelle le clair goûter on peut goûter des avoir le sentiment de goûter des trucs oui c'est une expression de la médiumnité bonjour Nancy à Dominique une guerre mondiale on est en guerre mondiale depuis 2008 en fait mais elle a pas pris son expression la plus forte donc en fait j'ai même envie de dire on est en guerre mondiale depuis 1914 mais elle n'a pas encore pris son expression la plus forte alors ce que moi je vois c'est une chute fondamentale de l'économie en décembre qui va en fait être encore sauvée une fois de plus par les planches à billets et qui va en fait dépouché par effectivement un conflit mondial voilà mais qu'est ce que je te dise moi je vois vraiment ce truc depuis huit ans donc ça commence à faire beaucoup quoi Sylvie se cherche toujours qui cherche trouve alors backlog wolf world me dit que j'ai switché une question car j'ai pas déroulé le contenu elle me la remet en entier bonjour David c'est ta secrétaire lol oui mais lol après je la vois toujours pas ta question en fait alors Sylvie me dit c'est difficile de trouver quelqu'un de doué en hypnose des conseils j'ai Patrick Heich à Paris Michel Villacorta et toute sa clique en Belgique quand je dis la clique de Michel Villacorta ce sont les gens qui le forment j'ai Xavier Tenisen ici en Belgique j'ai donc Patrick Heich à Paris j'ai Frédéric Vincent mais lui il donne plus des formations que des consultations en hypnose il y a Elodie Mopti en Belgique mais elle est un peu plus un peu plus vagabonde donc elle n'est pas un endroit fixe elle voyage et elle fait des livres de voyage aussi comme ça de prime abord je vais vexer des amis j'en doute je doute je me doute mais il y a Alice Descoux aussi qui travaille sur la méthode Dolores Cannon qui est je ne sais plus où mais qui fait des régressions Dolores Cannon Alice Descoux qui vient d'ailleurs de préfacer et de traduire le livre les trois vagues de volontaires de Dolores Cannon que je dois acheter d'ailleurs parce qu'elle ne me l'a pas offert alors Ludivine me demande mon entrevie non ça ne te regarde pas notre guide peut-il se manifester sur n'importe quel aspect oui je parle de ça suite à la formation par le passeur d'âme je t'en parlerai dimanche ah tu viens dimanche toi je t'ai pas inscrite tu viens dimanche ben tu m'en parleras dimanche alors donc Céline je ne savais pas que tu venais dimanche pour guérir une phobie tu conseilles toi quoi tu as une solution dans ta boîte magique pour guérir une phobie il faut la manger t'as peur des araignées tu manges une araignée et ça va aller mieux tout de suite je peux te le dire pour guérir une phobie l'hypnose l'hypnose c'est la meilleure une des meilleures solutions associées à la kinésiologie c'est top magique l'onologie ouais effectivement Catherine la biérologie aussi si tu veux alors Johan me dit tu as évoqué Margret et tu es toi aussi intervenu sur BTLV et quelles sont tes pensées sur la nouvelle direction de ce média alors on me dit dans l'oreillette que tu avais dit que j'en parlerais pas mon oreillette n'est pas partie mon oreillette est partie donc je n'entends plus rien dans l'oreillette j'ai dit à ma femme que si on me pose la question je parlerais de Margret qui est un ami et BTLV qui est un ami bon Bob n'est pas un ami en soi je l'ai vu 3-4 fois et je l'aime bien c'est un gars que j'aime bien alors je crois fondamentalement que Margret a autant raison que Bob tout simplement Margret a sa vision de la chose et Bob a sa vision de la chose Margret que j'aime beaucoup et qu'il y a des théories et des conférences excessivement intéressantes et Bob qui mène quand même une entreprise en fait il y a une vision entrepreneuriale et il y a une vision de passion et en fait la différence elle est vraiment là alors moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de Bob j'ai beaucoup de respect pour le travail de Margret ce qui moi m'a un petit peu déçu c'est que ben tous les gens que j'aimais mon ami Elisabeth de Caligny Margret, Paul Ponceau, Jimmy Guilleux il est mort il s'est fait assassiner enfin tous les gens que j'aimais ne passent plus chez Bob et donc ce qui se passe c'est que moi j'écoute plus Bob depuis avril malgré le fait que je respecte Bob et son travail alors ce que je pense de cette histoire c'est qu'en fait malheureusement c'est ce que j'expliquais ça n'a rien à voir ni avec Bob ni avec Marc mais l'idée c'est que c'est un domaine dans lequel tout le monde doit être ouvert et tout est ouvert et quand je dis tout ouvert c'est pas la couleur c'est l'ouverture tu vois et en fait je trouve ça dommage qu'on puisse se tirer dans les pattes entre Nora, Nurea TV donc CTVM, Claire Thomas et Guillaume, c'est Guillaume moi je sais plus Mathieu plutôt Claire Thomas et Mathieu, tous ces gens en fait qui devraient normalement collaborer ensemble pour donner de la force à tout ce qui est justement mon cherchage de vérité ou trouvage de vérité s'occupait à se tirer dans les pattes et je trouve ça super dommage alors moi j'ai pas de parti pris j'aime bien Claire Thomas, j'aime bien Alexis Lambin, les sentiers du réel, j'aime bien Bob, j'aime bien Mathieu j'ai passé des super moments avec eux, j'adore Margret, j'ai passé des super moments Antoine Station est un ami de Miasme, j'ai passé des super moments je vais pas cracher dans la soupe, Bob m'a ouvert des portes que personne n'aurait pu m'ouvrir, en tout cas à cette époque par la suite il y a eu Alexis, mais je vais pas cracher dans la soupe moi je dis juste c'est dommage qu'on puisse pas s'entendre mais je comprends la position de chacun, c'est tout c'est tout, le tout est de voir toujours les choses l'autre jour j'avais une dame, je sais plus, je crois que c'était par Skype et je lui montrais, j'écrivais un 9 sur ma feuille et en fait le 9 était vers moi et je lui dis tu vois quoi, elle me dit je vois un 6 je dis ben non moi j'ai écrit un 9, tu vois et en fait c'est exactement ça le truc c'est que Bob a sa vision qui est juste pour lui et Marc a sa vision qui est juste pour lui qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, tout le monde la nouvelle direction que prend BTLV est une direction qu'il a choisi de prendre et des gens le suivront et d'autres le suivront pas moi ça fait depuis avril que j'écoute quasi plus pas parce que je trouve gratuitement autre part les choses parce que simplement les sujets ne m'intéressent moins qu'avant et voilà mais c'est ma, c'est ma vision des choses quoi coucou Elodie, ça c'est une copine alors elle dit coucou David, merci pour ce direct merci pour la dernière formation à laquelle j'ai assisté et qui a été au final un tournant dans ma vie merci merci, mais je sais pas si, parce que moi je vois pas la suite en fait mais de rien de rien Elodie alors Léo Friggs, donc pire qu'un attentat mais ni un double attentat, ni une attaque nucléaire, une prise de pouvoir par l'économie et la religion mais ça ça fait depuis combien de temps Léo ? ça fait combien de temps qu'on est en prise de pouvoir par l'économie et la religion ? ça fait 60... ça fait... ça fait 71 ans qu'on est en prise de pouvoir par l'économie et la... non, même plus, depuis la deuxième révolution industrielle non, je pense, et je le disais tout à l'heure, à une guerre mondiale qui est en cours en fait et qui sera pas une guerre comme on les connaît ce sera pas des gens qui se battent dans des tranchées en fait ce sera une guerre informatique, une guerre monétaire, etc. qui pourrait se finir par des conflits armés dans certains pays qui nous toucheront peut-être pas directement mais qui existeront ben oui, tu vois, je viens de répondre partiellement Léo il me dit, ah ben tu viens de répondre partiellement mais je viens de répondre partiellement et re-répondre partiellement donc ça fait deux partiellement, donc ça fait pleinement alors Camille nous dit, tu nous conseilles de prendre un coffre moi je te conseille de vivre ta vie comme tu la vis d'habitude c'est tout alors ben écoute Caroline, oui, je dois vérifier tous les mails de toute façon, elle me dit qu'il vient dimanche c'est possible, mais je ne me souviens même pas t'avoir inscrit mais oui, mais c'est pas grave si tous mes mails sont classés, donc quand j'enverrai le mail d'information tu seras classé dedans, pas de soucis alors Ceno me demande, c'est quoi le sujet du jour ben y'a pas de sujet j'ai dit, Marie-Ange a répondu, y'a pas de sujet et coucou Stéphanie, j'attends que tu m'invites à Perpignan pour faire une formation c'est Stéphanie qui va organiser la formation vers Perpignan normalement, mais je sais pas quand donc voilà, pause pause en fait ah Laetitia Blonde ah Laetitia Blonde Martin Poppins ben ouais, elle m'envoie une photo, je croyais qu'elle était brune mais elle était blonde sur sa photo Laetitia Blonde voilà attends, parce qu'on revient avec des trucs ah, ça bouge donc Léo me dit, je sais bien pour l'économie je voulais dire ça dans le sens que cela sera visible et compréhensible par tout un chacun oui, effectivement, ce sera visible il y en a beaucoup qui parlent du projet Bluebeam je m'attends moi, une fausse attaque extraterrestre un jour ou l'autre, faite par des hologrammes ou ce genre de choses mais peut-être dans 20 ans aussi, je sais pas de toute façon, on est au bord du précipice on est, on est au bord du précipice en fait, un pas en avant il suffit d'un petit truc, une petite étincelle pour que ce soit fini pour et que ça se déclenche ça peut être un assassinat d'une personne ça peut être un conflit une révolution, enfin une révolution, une manifestation mais il suffit d'une étincelle pour que ça se déclenche en fait Ah Stéphanie me dit, elle a bientôt les clés donc on va pouvoir organiser une formation vers Perpignan Martin Poppins me demande si j'ai reçu un message universel à vous transmettre oui C'est nous, me dit que ma pendule n'est pas à l'heure parce que tu la vois à l'envers alors qu'elles sont mes pensées sur le voyage astral sorti hors du corps, ma pratique peut-être alors moi je ne pratique pas je suis pas assez concentré pour ça, pas consciemment je pense qu'en fait c'est dangereux quand on n'est pas dans un état parfait c'est à dire quand on a le moindre problème dans sa vie faire du voyage astral est dangereux, voilà ce que je pense pourquoi, parce qu'on vit dans le bas astral ça c'est une chose qu'il faut que vous vous mettiez tous en tête la terre est sur la fréquence du bas astral donc en fait il y a tellement de peur, de haine, de colère sur cette terre c'est à dire que la fréquence est au niveau du bas astral quand on dit que la fréquence de la terre monte ça veut dire qu'elle va monter dans l'astral mais pas encore dans l'astral supérieur et en fait quand on a des conflits dans sa vie des conflits d'argent, des conflits d'amour, des conflits de sexe, des conflits de Nutella des conflits de cigarettes électroniques, des conflits personnels, des conflits familiaux tu as vu j'ai fait un rototo, c'était hyper discret, tu ne l'as pas entendu mais je l'ai dit quand même mais en fait ces conflits font que tu vas voyager dans un astral qui n'est pas le bon donc moi je pense qu'il faut vraiment être super bien dans sa vie pour faire ça alors ouais Astrid Heldin n'allumez pas vos briquets, c'est pour ça que moi je suis en électronique et on dit souvent que les batteries elles explosent mais c'est parce que les gens ne savent pas employer leurs batteries alors en fait, voilà ce qui se passe j'ai, alors je vais vous dire un secret personnel j'ai deux fois trois hernies au dos, j'ai trois hernies cervicales et trois hernies lombaires le médecin m'a dit si on t'opère t'es en chaise roulante alors on touche pas le résultat c'est que je crève de mal dans le bas du dos et dans le cou et en fait en plus de ça, ma gamine nous a ramené une saloperie de grippe ou d'angine ou je sais pas quoi il y a un mois et malgré les antibiotiques j'en suis pas encore sorti, malgré les huiles essentielles, malgré tout ce que je peux prendre j'en suis pas encore sorti aussi parce que il y a un tout quoi, tu vois, c'est aussi les énergies du moment donc voilà pourquoi j'ai mal au dos depuis un mois et demi, que j'ai beaucoup de mal à marcher, à bouger parce qu'avec deux fois trois hernies quand même, c'est un peu difficile quoi alors ça je sais que ça va passer, mais c'est encore un peu difficile même de rester assis trop longtemps, etc. voilà comme ça vous savez tout de moi et de ma vie alors Martin me dit, et ce message universel alors le message que j'ai reçu universel, c'est en fait de ne pas craindre les événements qui vont survenir surtout en 2017, que ces événements sont naturellement comment ça a été dit, ne craignez pas les événements à survenir dans les décades qui arrivent dans les temps proches de vous, surviendront des événements qui pourraient fortement vous perturber mais ne vous laissez pas perturber par ces événements, car ils sont le juste retour des choses et les énergies planétaires seront alors repositionnées de l'humain vers l'humain et non de l'humain vers l'argent voilà exactement le message universel que j'ai reçu je donne beaucoup aux autres, me dit-on, mais je donne rien donnez, 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 donnez moi donnez, 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 Dieu vous le rendra ah, je donne rien aux autres, c'est pas moi qui donne, moi je transmets, c'est pas pareil c'est pas pareil, hein, moi je fais que transmettre ah, demande et tu auras alors Martin Poppins, Laetitia Blum, discopathie, ouais moi aussi j'ai une discopathie cervicale, c'est chiant et donc, alors elle me dit que c'est un signal que je dois prendre du temps pour moi mais non, c'est pas ça, c'est pour ça que je l'explique, c'est parce que c'est autre chose c'est ça qui m'a réveillé aussi mes capacités mais je vais pas raconter ma vie, je l'ai raconté dans cette vidéo alors, on dit qu'on rentre dans une année 1, ce sera une bonne année, j'espère bonne année, ou pas, ou pas, comme elle dit, hein elle dit qu'on rentre dans une année 1, ce sera une bonne année, ou pas mais, on verra peut-être, ou peut-être pas on voulait parler avant tout un magnétiseur ou un radionicien pourrait peut-être me soulager niveau douleur mais non, parce que le problème, il est autre, c'est relié à autre chose qui est impossible de réparer donc, voilà alors Nancy me dit qu'elle a la même chose que moi, elle est pas bien physiquement du tout est toute rouillée, est-ce que c'est une période propice ou autre chose non, je pense qu'en fait, c'est notre mode de vie voilà on se plaint beaucoup de nos petits mots, mais ce sont nos modes de vie l'homme est fait pour partir dans son champ à 5h du matin et rentrer de son champ à 21h, 7 jours sur 7 traire ses vaches, s'occuper de ses bêtes, s'occuper de son agriculture l'homme n'est pas fait pour rester assis derrière un ordinateur de 6h du matin à 20h du soir c'est tout il n'y a pas à chercher plus loin, tout n'est pas relié à des périodes propices ou pas propices l'homme est fait pour chasser, l'homme est fait pour courir dans les jungles, dans les déserts l'homme est fait pour assurer sa survie, être sur ses gardes, être vigilant l'homme n'est pas fait pour être ni derrière un smartphone, ni derrière un PC, ni derrière un bureau tout ça tue l'homme et tout ça tue sa stature nos descendants auront des statures, auront des jambes de 30 cm et un corps de 1m50 et en fait ils seront assis et en fait leurs jambes ne toucheront pas le sol ce sera la génétique qui va se modifier, c'est tout alors voilà donc on disait il n'y a pas de sujet mais finalement avec pas de sujet on peut dire beaucoup finalement moi j'avais vraiment envie parce que Johan qui me pose des questions sur BTLV moi ça ne me regarde pas, j'ai pas envie de m'appliquer parce que j'ai pas envie de me disputer avec Margaret, j'ai pas envie de me disputer avec Bob moi j'aime bien tous les deux Bob, je ne suis pas obligé d'adhérer à quelque chose parce que de 1 je suis passé combien de personnes sont passées chez BTLV sans forcément adhérer à leur cause moi j'ai adhéré à leur cause, j'y adhère encore et et en fait j'ai pas envie de me disputer avec qui que ce soit ça a été le même avec Gus, ça a été le même avec avec Gus et moi j'ai pas envie, je connais pas Gus personnellement mais j'ai pas envie de me... j'ai pas envie de prendre parti pour Gus je connais pas les tenants et aboutissants de l'histoire il y a la version de Marc, il y a la version de Bob mais en fait peut-être une version tout différente et en fait Bob a son point de vue sur cette version et Marc a son point de vue sur cette version mais peut-être que finalement ce n'est qu'une question de point de vue et que la version de base est super différente et si j'avais été observateur de la version de base j'aurais dit mais les gars vous vous trompez ou pas parce que en fait lui il pense ça mais il l'exprime mal et lui il pense ça mais il l'exprime mal donc finalement qu'est-ce que... c'est toujours une question de point de vue et de manière de voir les choses quand tu... chacun va voir du vert en disant mais non ça c'est pas vert, ça c'est vert pâle oui mais ça c'est vert pomme mais non c'est vert bouteille tu vois c'est exactement la même chose c'est vert schtroumpf et schtroumpf vert quoi tu vois j'ai essayé le silicium organique ça marche pas l'homme était fait, la descendance sera bossue à cause des smartphones avec des petits doigts pour taper sur le clavier voilà quoi la descendance sera... alors il faut savoir déjà que les gosses qui naissent depuis 95, 96 sont des gosses dont l'estomac et le système digestif est adapté à ce qu'on appelle la junk food ce qu'on appelle les... les jeunes et ados sont adaptés plus aux pizzas qu'aux légumes ça vous devez le savoir c'est aussi la génétique qui fait ça mais c'est aussi ce qu'on appelle les enfants stellaires ce sont des enfants qui sont en fait adaptés au mode de vie dans lequel ils tombent nous on est... je suis né en 60, dans les années 70 ben on sera adapté à d'autres choses que ceux qui sont nés en 80 moi j'ai été adapté pour écouter pour écouter début de soirée et pour écouter je sais plus moi des morceaux comme ça les gosses de notre époque sont adaptés pour écouter Justin Bieber et One Direction mais... voilà tu vois donc et nos parents étaient adaptés pour écouter Aznavour et nos grands-parents étaient adaptés pour écouter Frayel et pour bouffer d'autres choses même au niveau de la consommation nos descendants ils seront adaptés aux pesticides et en fait nous on est malade avec ça mais eux ils seront adaptés aux pesticides alors Ceno me dit coucou toute nouvelle chaîne télé, événement 2 que des films de Noël en ce moment Blanche-Neige et ses sept mains c'est chouette mais nous on a pas toutes ces chaînes en Belgique et donc voilà alors je parlais de Paul Ponceau qui parle en fait justement aller voir il a mis une vidéo sur Youtube je vais vous la mettre sur Facebook c'est ma femme qui... j'entends que c'est bien que je parle de ma femme à l'oreillette c'est ma femme qui en fait me l'a envoyé au début au Paul Ponceau voilà faut l'écouter quoi mais au début je me dis bon ça me gonfle un peu mais finalement il a bien raison en fait il parle de ce qu'on appelle... attends bouge pas bouge pas je te dis yop yop parce que mon PC il est la bonne et non du coup Paul Ponceau il parle du harcèlement du harcèlement du harcèlement du harcèlement en réseau et de l'intelligence artificielle je vais vous le mettre sur Facebook comme ça vous pouvez regarder faites votre propre opinion des choses faites vous toujours votre propre opinion des choses voilà c'est mis sur Facebook faites vous toujours votre opinion des choses parce que c'est pas parce que moi j'écoute qu'il a raison moi j'ai ma vision sur la chose je dis pas que ce qu'il dit est forcément juste voilà donc c'est important toujours quand quand vous écoutez regarder quelque chose de faire votre discernement moi j'ai mon opinion et ma vision sur les choses c'est pas pour ça que vous devez adhérer forcément c'est fondamental en fait de de bien capter ça quoi quand moi je pense quelque chose je t'impose pas la manière de penser je t'amène ma manière de penser à toi de voir si ça te parle ou si ça te parle pas c'est fondamental parce que c'est ça qui va te permettre aussi un moment ou un autre de faire ton propre discernement ta propre vision des choses alors je vous parlais sur Facebook de sur Youtube de Rorschach Rorschach c'est quelqu'un qui fait des analyses lui-même n'est pas médium ni prophète il analyse des choses et par son analyse il peut en fait simplement dire voilà il va se passer ça et apparemment il est relativement précis dans ses analyses comment peut-on se protéger énergétiquement sans se rendre hermétique à nos ressentis Mathilde ça je l'ai expliqué mille fois dans mes vidéos donc il y a une vidéo qui s'appelle se protéger simplement sur Youtube tu vas la voir donc voilà j'ai envie de vous dire faites votre discernement faites votre manière de faire n'est pas la mienne c'est pas pour ça que j'accepte pas votre manière de faire et ma manière de faire n'est pas la vôtre vous n'êtes pas obligé de l'accepter soyez juste critique c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école mais soyez critique soyez critique et soyez analytique aussi c'est pas parce que je dis aux gens il y a le mental nourrissant et le mental pourrissant le nourrissant c'est votre esprit critique le pourrissant c'est celui qui va en fait vous poser plein de doutes à longueur de journée donc le bon mental c'est l'esprit critique et l'esprit d'analyste c'est les seuls mentales qui doivent être mis en avant quoi c'est vraiment important quoi parce que comme ça vous pourrez aussi savoir que vous avez votre vision des choses et que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde donc je le disais parce que je tombe là sur je sais plus quoi sur Facebook oui donc les chrysalides tous les travaux à distance en veille le 30 novembre à 20h je clôture en même temps le concours du 1er décembre à je ne sais pas quand plus de travaux à distance alors un street me demande ce que je pense des bonhommes à lui mettre pour couper les liens transgénérationnels je le conseille souvent ça marche une fois sur dix voilà ce que j'en pense je les conseille très souvent jacques martel mais ça ça marche une fois sur dix il faut vraiment que tu aies plus rien à comprendre et plus aucune leçon à tirer de ces liens pour que ça fonctionne bon alors que penses-tu la génération qui arrive à plus de capacités à s'ouvrir et faire le lien entre ici sur terre et le spirituel les âmes qui arrivent faudrait que j'aille voir sur ma vidéo parce qu'en fait vos commentaires je les vois quasi pas bien en fait les âmes qui arrivent sont des âmes spécifiquement conçues pour la transition justement donc les âmes qui arrivent ont décidé de prendre pas mal de responsabilités pour l'avenir de l'humanité grandes capacités les âmes qui arrivent sont des âmes qui sont spécifiquement conçues en fait pour aider à la transition ce sont des âmes de piliers de bâtisseurs et de destructeurs surtout les âmes nés avant le 2 avant 2000 à partir de 2001 pardon donc voilà dans les âmes dans les âmes nés à partir de 2001 il ya ce qu'on appelle l'antéchrist qui doit globalement être un gamin de 15 ans aujourd'hui mais c'est pas nouveau une vision biblique des choses c'est c'est pas cette vision là quoi donc voilà joël me dit juste merci d'être là en fait je suis pas là je suis chez moi tu vois donc je suis pas chez toi je suis chez moi alors hors sujet je suis tatoueur si tu passes par bordeaux viens donc me voir et je t'offrirai un joli tatou pour te remercier de ce que tu fais ou transmets aux gens merci Léo mais on dit dans l'oreillette qu'il y en a marre d'avoir des tatous à la maison que j'en ai déjà plein des tatous et que ma femme elle en a marre de se coucher à côté d'un dragon donc c'est gentil mais en fait quand je viendrai à bordeaux je passerai de voir parce que justement je voulais faire un nouveau tatou voilà mais je suis pas encore à bordeaux t'as qu'à me ramener 12 personnes au moins pour une formation et je viens à bordeaux boire du bordeaux j'ai invité vos cuves et vos caves ah là là je regarde les commentaires sur ma page facebook parce que finalement c'est vachement plus facile j'avais jamais fait ça avant alors martin moi je vois la nouvelle génération plutôt comme génération assistée oui et non attention c'est non oui et non c'est une génération en fait qui sera adaptée à la future société qu'est ce que c'est chiant quand ta gamine et il y a des trucs qu'elle sait pas faire quoi mais oui voilà donc là c'est une génération adaptée puisqu'en fait tout sera fait par ordinateur d'ici une centaine d'années il y aura plus de travail ou en tout cas pas le travail comme on le connaît aujourd'hui donc c'est pas vraiment une génération d'assistés mais si la société en tout cas évolue comme elle évolue d'ici une centaine d'années il y aura plus d'être humain au travail valorisé au travail l'être humain sera valorisé dans sa vie de tous les jours donc il devra passer du temps il passera son temps sur facebook qu'est-ce que tu veux alors fédérica me demande ce que c'est que je fume elle est curieuse oui tu es curieuse c'est de ma cigarette électronique voilà c'est ma cigarette électronique donc l'idée elle est vraiment elle est vraiment elle est vraiment que c'est pas une génération d'assistés sont des gens qui vont en fait qui vont en fait avoir une vie différente de la nôtre nos parents avaient une vie beaucoup plus beaucoup plus mouvementée que nous enfin beaucoup plus de mouvements dans leur vie que nous et nos enfants auront eu vie avec beaucoup moins de mouvements en tout cas pas le même genre de mouvement alors Léo me dit que ma femme est juste jalouse elle en aura un aussi sinon allez soyons fous on va organiser une venue dans les caves moi je viens dans la cave ma femme un tatouage j'en doute oui elle confirme dans mon oreillette mais moi oui je prendrai le sien genre tu m'en feras deux voilà alors fédérica dit que je la fais beaucoup pire pire rire malgré le sérieux de cette discussion alors en fait mon but à la base c'est ni de faire rire ni d'être sérieux le but c'est juste de dire ce que je il y a beaucoup de gens que ça énerve il y a beaucoup de gens qui se cassent de mon facebook ou de ma page facebook ou de ma page youtube parce que je suis comme je suis tout simplement et il y a des choses qui font rire quelqu'un et qui feront pas rire d'autres il y en a qui n'aiment pas la vulgarité je m'estime pas excessivement vulgaire mais je suis comme je suis et j'ai pas envie de me de me censurer ou de moto censurer donc voilà quoi comme dirait prévers que j'aime beaucoup je suis comme je suis je suis fait comme ça quand j'ai envie de rire je rire aux éclats alors ben voilà quoi qu'est ce tu veux que je te dise parler tout seul tenir le crachoir pendant ça fait presque 1h30 c'est beaucoup hein le livre des prophéties il est dit dans ce livre que François 1er est le dernier pape mais ce n'est pas dit comme ça bien évidemment alors Sébastien me dit que je suis assez simple en fait ben je suis juste comme je suis en fait c'est tout avant je me prenais la tête avant je me prenais la tête et en fait ça faisait chier moi et ça faisait chier tout le monde quoi après il y a des jours je suis insupportable enfin je veux dire là même dans mes vidéos il y a des jours je suis j'ai pas envie de rire quoi tu vois mais voilà il y a des jours je suis insupportable ouais je sais Sylvie me dit que je suis pas tout seul à parler mais je parle tout seul par contre je suis pas tout seul à parler mais je parle tout seul donc voilà et donc c'est des cigarettes électroniques et j'en ai plein j'en ai plusieurs avec plusieurs goûts etc alors notre salope de ministre de la santé Maggie de bloc qui ferait déjà bien de prendre sa santé en main avant de devenir ministre de la santé alors là j'ai pas peur des mots c'est vraiment une connasse nous pond des lois à la con alors je sais qu'elle est guidée par l'Europe et que c'est ça ou sa place et qu'elle est sans doute probablement arrosée à gauche à droite mais elle nous pond des lois à la con c'est augmentation du prix des médicaments examen d'entrée en médecine tu vas me dire c'est pas plus mal mais je sais pas si c'est plus mieux des lois sur la cigarette électronique j'ai l'impression qu'ils veulent tous marquer leur connerie de passage dans la politique et faire acquis mieux mieux quoi ça me gonfle quoi alors ma guide de bloc Peggy ouais c'est Peggy allez voir ma guide de bloc ministre de la santé belge sur Facebook et sur Youtube même sur Facebook sur Google et vous allez voir que c'est hyper cohérent comme poste quoi c'est un peu comme si j'étais bouché et que je devenais ministre du pain c'est exactement ça ministre du pain et de la boulangerie alors que je suis bouché à la base c'est exactement ça elle est médecin elle est médecin mais elle te pond des lois pour les infirmières des trucs qui vont faire que les infirmières elles vont partir à la rue elles vont aller l'égorger la cochonne quoi c'est vraiment ça alors pour en revenir aux prophéties que penses-tu de Nostradamus je ne le connais pas personnellement mais ça a été un des premiers que j'ai lu alors je pense que Nostradamus c'est hyper 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 interprétable tu peux interpréter ce que tu veux quand tu lis Nostradamus c'est sa force et en même temps il y a mon ami Alexis qui a fait l'interview je ne sais plus comment il s'appelle qui s'appelle Nostradamus imposteur donc allez sur les sentiers du réel et allez voir je vais vous le dire tout de suite ne bougez pas allez voir je vais vous la mettre sur Facebook hop 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 voilà Rudy Cambier qui à l'époque passait aussi chez Bob d'ailleurs je vais vous la mettre sur Facebook ce que je pense de Nostradamus j'ai pas tout écouté de l'émission d'Alexis mais pour moi Nostradamus peut être interprétable précisément de n'importe quelle manière différente voilà ce que j'en pense mais ça a été une de mes premières lectures alors on me demande ce que je pense de la magie blanche est-ce que c'est moi qui avais dit que magie blanche et magie noire c'est la même chose oui tout à fait c'est exactement la même magie ce sont les rituels qui changent et les intentions qui changent mais c'est exactement la même magie ce sont les intentions un magicien noir ne fera pas forcément des choses qu'un magicien blanc ferait j'attends les questions je vais boire de l'eau je suis condamné à boire de l'eau jusqu'à 18h après je bois de la bière je suis en Haute-Gaulle en Haute-Gaulle on boit de la bière alors Federica m'a demandé si on abîme son âme avec le tabac et le cannabis oui bien sûr et avec l'alcool en fait l'alcool le tabac le cannabis c'est un peu différent mais l'alcool le tabac les drogues dures cocaïne héroïne etc rabaisse ta vibration donc un petit peu une bière un verre de vin ou deux c'est bien mais plus ça va pas ça abaisse ta vibration et ça en fait empêche ton âme d'être bien dans ton corps le cannabis a tendance à plus l'élever et donc ça empêche aussi ton âme d'être bien dans ton corps puisque tu n'es plus connecté à la terre le tabac c'est tabou on en viendra tous à bout alors marian je dis une bonne lèvre alors j'aime bien la lèvre mais je préfère la rochefort moi c'est ma préférée l'orval aussi j'aime bien l'orval alors comment lâcher prise tous les jours comment veux tu lâcher prise tous les jours celine impossible vivre ici et maintenant est impossible lâcher prise c'est avoir en fait une idée en tête mais ne pas en faire une obsession c'est ça le lâcher prise c'est l'acceptation en fait accepter ce qui est sans être fatale on demande ce que si je peux expliquer quand je dis que le reiki est pollué je l'ai expliqué mille fois l'énergie reiki est polluée par l'argent beaucoup de maîtres reiki que je connais ont arrêté parce que l'énergie est polluée par l'argent quand une taux j'en connais qui demande dix mille euros pour les quatre niveaux voilà c'est c'est ça qui pollue reiki en fait je dis pas que le reiki en soi c'est mal je dis que l'égrégore qui connecte au reiki est devenu pollué c'est différent le reiki est un travail énergétique comme tant d'autres il peut être hyper efficace avant que je ne sois blindé par rapport à l'énergie qu'on peut m'envoyer j'ai connu une dame qui me faisait des soins qui était hyper efficace mais aujourd'hui il est hyper pollué par l'argent c'est facile t'amène quelqu'un tu lui dis voilà tu payes dix mille euros et tu deviens mettre beaucoup de gens tombent dans l'ego et le font c'est voilà les gens j'en connais vraiment qu'il j'en connais vraiment qui demande il y en a un il demande déjà deux mille euros le premier niveau et puis ça va crescendo comme ça jusqu'à dix mille pour la totale alors content de me voir je t'envoie un message mais pas de réponse alors les gars les messages facebook je travaille je traite en moyenne écoutez bien parce que c'est fondamental qu'on me le comprend qu'on me comprenne par rapport à ça je traite entre 400 et 600 milles par semaine et à peu près entre 20 et 40 messages sur facebook tous les jours et des messages souvent infinissables oh merci merci à toi oh salut salut oh oui mais au fait etc t'as des messages qui pour répondre juste à une question sont infinissables donc je ne sais pas répondre à tout le monde je ne sais pas répondre dans des délais je ne m'impose pas de délais je réponds quand je suis sur mon mail facebook mon mail est privilégié mais je reçois et c'est vraiment loin d'être une blague entre 400 et 600 mails par semaine c'est énorme donc si je dois en plus traiter les messages facebook les machins je dis si vous avez une question à me poser favorisez le mail j'essaye dans mon mail de répondre sous trois jours mais facebook c'est vraiment accessoire franchement donc je ne vais pas moi je ne travaille pas trop avec facebook je suis sur facebook mais je travaille c'est pas mon outil de travail fondamental mon outil de travail c'est mon adresse email voilà donc si vous avez un mail à m'envoyer sur mon site elle est écrite partout elle est écrite et au moins 20 fois mon adresse email sur mon site donc vous la trouvez hyper facilement envoyez moi un mail et là je vous aurai une réponse sous trois jours c'est aussi clair que ça et en plus vous avez une preuve comme quoi j'ai reçu le message alors parfois je lis le message je le mets de côté sur facebook je lis le message et je me dis je répondrai plus tard mais c'est vraiment pas mon outil de travail principal en comptant comme je le disais aussi que j'écris entre 5 et 20 pages par jour de travaux si en plus je dois après encore taper des mails et des machins j'ai mal aux doigts après les gars donc mon message il me dérange pas mais sur facebook je ne les traite vraiment pas en priorité alors on me demande si j'ai vu le film nos solars à chaque live on me la pose celle là chaque fois je réponds je me suis endormi c'est lent c'est chiant qu'est-ce que je te dise moi j'aime bien les films où ça bouge c'est lent c'est chiant qu'est-ce que je te dise nos solars et au delà de nos rêves les deux films je me suis endormi alors est-ce que c'est vrai que l'argent est une énergie négatif qui est source d'envie et de jalousie saupoudrée d'explosion de l'ego non l'argent n'est pas une énergie négative c'est ce qu'on en fait qui est négatif l'argent à la base est une énergie comme l'amour comme n'importe quoi d'autre mais la manière dont on perçoit et traite l'argent devient peut devenir négatif ou pas alors on demande au niveau éducation que dire à nos enfants comment les accompagner au mieux à prendre conscience qu'ils sont acteurs de cette transition c'est dur j'essaye avec ma gamine de 12 ans et demi et puis je la regarde c'est dur faut essayer de leur amener leur propre réflexion mais c'est hyper dur moi j'ai du mal avec les gosses et franchement j'ai du mal je pourrais pas être taxé de mauvais père mais je pense pas que je suis un vraiment hyper bon père j'ai beaucoup de mal je suis pas très patient avec les gosses mais j'essaye de leur apporter au moins une conscience et une connaissance des choses qui sera peut-être utile dans 10 ans mais qui aujourd'hui en fait ça fait je comprends pas il est au moins j'essaye je comprends pas voilà c'est problème de beaucoup de gosses mais je veux pas engager de secrétaire ce que je fais je le fais mais je sais pas si des gens pourraient le faire la méthode chrysaïde je suis pas sûr que en tout cas comme moi je la traite c'est un outil mais je sais pas si même les gens que j'ai formé ferait le travail de la même manière que moi je doute que non apprendre aux gosses l'empathie la liberté de choix la tolérance oui mais c'est pas facile quand ils sont dans un système où ça n'a pas sa place quand tu vois que tes gosses sont dans un système éducatif et un système sociétal où en fait ce qui intéresse les gosses c'est un iphone c'est un ipad et un nouvel écran tv pour jouer avec la nouvelle playstation 8 et qu'en fait tu essaies d'appliquer le libre arbitre et avec tes gosses ils vont se dire oui mais machin il est une playstation 8 tu vois et c'est vraiment une problématique mais je sais que ça arrivera tôt ou tard mais là aujourd'hui c'est un peu un peu difficile quoi quand 12 ans 6 ans 7 ans 12 ans c'est dur voilà quoi donc pour en revenir au message je réponds au message sur facebook oui souvent très rapidement souvent le week end mais n'oubliez pas que moi je travaille sur ordinateur la plupart du temps donc en fait mon facebook est allumé c'est pas parce que vous voyez un petit point vert connecté que je vois facebook c'est que je tape des textes des travaux et donc en fait je suis sur facebook de temps en temps je vais faire un tour mais c'est pas parce qu'il y a écrit que je suis connecté que je regarde facebook tu vois c'est pas pareil non plus alors frédéric qui m'a pas écouté frédéric me demande si les problèmes de santé qui s'accumulent sont un problème vibratoire oui et non oui en partie mais non parce que c'est un lien notre mode de vie et puis à la pollution et puis aux tous les avions qui passent sur notre tête et qui dégage plein de kérosène et de pollution et et les bagnoles qui passent et les pesticides et machin mais il ya aussi le fait que notre mode de vie n'est pas adapté à l'être humain c'est tout bon les gars je sais pas combien de temps que je cause je crois que ça fait à peu près une heure trente ça fait long moi j'ai plus rien à dire moi j'ai plus rien à dire moi j'ai plus rien à dire je précise que après le live moi je réponds plus aux petits commentaires il ya des gens qui croient souvent que je suis encore en direct et qui font des coucous des machins mais moi après le live je le supprime et je le mets sur youtube mais je réponds plus aux petits commentaires donc voilà quoi Célie me demande si j'ai le temps de profiter de la vie je bois de la bière je bois de la bière alors quand tu arrives au moment de ton changement de vie et qu'il problème de santé arrive administratif etc qui traîne j'ai pas compris c'est pas grave bon de toute façon je vais vous dire au revoir pas à dieu mais au revoir je ferai pas de live dimanche prochain je serai occupé je vais pas faire un live toutes les semaines les gars parce que non seulement les sujets s'épuisent entre guillemets mais en plus au plus que c'est rare au mieux que c'est bon donc voilà mais je vais quand même le mettre sur 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 youtube là maintenant j'ai pas d'idée de vidéo je vais peut-être faire une nouvelle vidéo de prophétie mais je sais pas je crois que j'ai à peu près tout dit ouais j'avais une idée de vidéo qui traînait mais je sais plus je sais plus où elle est donc voilà je vous dis merci d'avoir été présent d'avoir posé plein de questions je vous dis merci toujours pour votre soutien aussi parce que c'est toujours chouette attends parce que j'ai encore une une question avec qui je vais répondre encore c'est tony mais j'ai déjà répondu tony pour le reiki c'est pas dangereux c'est ce qu'on en fait qui est dangereux avec le reiki mais tu réécouteras live et tu auras ta réponse parce que j'y ai déjà répondu donc je vais faire un concours spécial de noël ça vous devez le savoir qui ce sera peut-être le dernier concours avant quelques mois parce que bon je fais pas des concours pour ma promotion je fais des concours pour pour que les gens qui n'ont pas accès à mes travaux puissent en bénéficier donc je ferai sans doute un concours de noël un gros concours de noël je vous en dis pas beaucoup plus mais c'est un très gros concours de noël avec beaucoup de très gros cadeaux donc vous pouvez déjà éventuellement être à l'affût je vais peut-être faire un petit live aux alentours de noël aussi je sais pas encore en tout cas j'en ferai encore un c'est pas ça je suis pas mort encore mais je distancie en fait aussi un petit peu pour éviter d'être on va dire polluant dans la vie des gens et pour éviter de de faire une routine parce que j'aime pas la routine tu vois donc j'ai pas envie que ça devienne une routine que tous les dimanches la vie dit fin à live à 14 heures quoi ça doit pas être une routine ça doit être un plaisir et puis voilà pour moi autant que pour vous donc voilà je vous dis salut bye bye je vous dis soyez juste comme vous êtes parce qu'en fait c'est comme ça que vous êtes au mieux c'est vrai c'est pas genre oui fait du violon et tout soyez juste comme vous êtes parce que c'est comme ça que vous êtes au mieux vous avez été fabriqué puis préfabre défabriqué il faut que vous vous refabriquer comme vous êtes pour que vous soyez en fait juste en équilibre avec vous et l'entourage et l'environnement n'oubliez jamais de respecter les autres dans ce que vous êtes c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de hautain de égotique de cordial de aimant de sacrifier pour les autres que vous ne devez pas respecter quelque soit votre comportement et votre caractère que vous ne devez pas respecter les autres les autres ont le droit d'exister autour de vous après faut toujours trouver un terrain d'entente et si les autres entendent pas il faut trouver un autre terrain d'entente mais voilà donc je vous dis juste soyez vous soyez fou et c'est tout en fait salut les gens c'était la Belgique